Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de La Science Te Parle. Aujourd'hui, une vidéo particulière que je mettrai dans les vidéos hors série pour présenter mes excuses à quelqu'un qui est Geoffrey Führer, qui est la personne qui a travaillé avec Florian Cova, c'est l'étudiant en thèse de Florian Cova, parce que dans la vidéo que j'ai mis en ligne hier et qui a été tournée en décembre, à mon entretien avec le professeur Florian Cova de Genève sur le quick undertaking en biologie et sur les styles cognitifs, je n'ai absolument pas parlé de cette étudiante, donc de Geoffrey Führer qui a travaillé sur cette étude, je ne l'ai pas mentionné non plus dans les crédits de la vidéo et je ne l'ai pas non plus mentionné lorsque je vous ai mis l'article en lien. Je souhaite donc présenter mes excuses à cette personne parce qu'elle a travaillé sur ce dossier, j'aurais dû, c'est vrai, lui demander avant de faire la vidéo avec le professeur Florian Cova. Alors à ma décharge, j'ai envie de dire que je suis et qu'on se suit mutuellement avec Florian Cova sur Twitter, mais j'aurais dû réellement penser et j'aurais dû sincèrement penser à l'étudiant en thèse du professeur Cova. Et vous voyez, c'est une erreur que l'on fait assez souvent d'ailleurs, d'oublier les étudiants en thèse lorsque l'on parle de sujet, lorsque l'on parle de projet. Et moi qui suis devenu post-doc, je m'aperçois aussi qu'il m'arrive de temps en temps d'oublier les étudiants en thèse, alors que cela m'énervait grandement lorsque j'étais moi-même étudiant en thèse, que l'on m'oublie lorsque l'on parle des publications que j'ai pu avoir ou des sujets que j'ai traités ou des études que j'ai faites. Donc voilà, je vais changer le bas de la vidéo de Florian Cova. Et c'est si étonnant à toi, mais vous pouvez la diffuser en même temps que la vidéo discussion avec le professeur Florian Cova, pour dire qu'il y a aussi l'étudiant en thèse qui a travaillé dessus, que j'ai oublié, que voilà, je suis sincèrement désolé de l'avoir oublié. C'est une faute assez grave, je trouve, en tout cas pour un chercheur, le chercheur que je suis, le chercheur qu'il est aussi. Donc voilà, n'oubliez pas de diffuser aussi cette vidéo pour dire qu'il y a une autre personne qui a travaillé avec le professeur Cova sur ce sujet-là. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.